C'est maintenant la minute alcaline, ce soir The Gooster de David Bowie. Enregistré en 1974, The Gooster aurait dû être le 9e album de David Bowie. Mais le chanteur caméléon, disparu en janvier dernier, en avait décidé autrement. 1974 est une année des plus grands changements pour Bowie. A cette époque, il a définitivement quitté sa peau du Ziggy et migre aux Etats-Unis. Sa nouvelle passion musicale a pour berceau Philadelphie le son soul et funk des OJs ou de Billy Paul. Le début aussi pour lui de nouvelles addictions, moins musicales celles-là. Accompagné à la production de son fidèle Tony Visconti, Bowie enregistre dans la capitale de Pennsylvania avec les meilleurs musiciens du cru et se crée un personnage de crooner au costume démesurément grand. Bowie vient d'inventer un nouveau genre musical, la plastic soul. L'expression est de lui. Jugé insatisfaisant, le disque reste dans le placard. The Gooster fera donc office des années durant de répétition générale pour son album suivant, Young Americans. Certains titres proviennent même des séances d'enregistrement de cet album inédit jusqu'à aujourd'hui. Une nouvelle pierre angulaire pour tous ceux qui veulent comprendre les évolutions musicales du génie Bowie. Alcaline, c'est fini. A demain mes lapins. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501